Des rangers invisibles, des barbares avec un sprint ou encore des rogues avec des boules de feu. Bienvenue dans la mise à jour 41 sur Dark and Darker. Ah oui, je t'ai pas dit, on a aussi une petite avant-première du prochain boss. Un sacré dragon, ça promet. La portée d'atténuation des bruits de pas a été légèrement réduite. Le déplacement accroupi refait du bruit, mais marcher ne fera plus aucun bruit, à l'exception des bouts en plaques. La move speed accroupi a été augmentée de 45% à 65% et la move speed en marchant a été réduite de 45% à 40%. Si t'as pas suivi le dernier patch, tout le monde avait maintenant la possibilité de marcher accroupi sans faire de bruit. Normalement c'était une perque spéciale pour le rogues, mais ils l'avaient offert à tout le monde. Visiblement c'est pas très concluant parce qu'ils ont décidé de le supprimer. On revient comme avant, désormais accroupi tu refais des bruits de pas, mais par contre en marchant tu ne fais plus aucun bruit. A part si tu portes des grosses bouts en plaques. Pour ajuster tout ça, ils ont augmenté la move speed quand t'es accroupi et ils l'ont également diminué quand tu es en train de marcher. La ressource fullness affecte désormais les temps de recharge des skills et des perks. Désormais on a une stat qui s'appelle cooldown reduction et elle est gérée par ta ressource fullness. A quoi elle sert ? Elle va servir à réduire le temps de recharge de tes habiletés et de tes skills. Comment ça fonctionne concrètement ? Quand tu auras 0 de ressource fullness, tu seras à moins 30% de cooldown reduction. Bon personne à 0, tu ne commences pas avec 0, mais bon dans le principe le graphique fonctionne comme ça. De 0 à 20, tu vas gagner 2% jusqu'à 10%. De 20 à 50, tu vas gagner 1% jusqu'à 40%. Et de 50 à 100, tu vas gagner 0,5% jusqu'à 65%. Par exemple, si tu as 20 de ressource fullness, tu vas gagner 10% de cooldown reduction sur tes perks et tes habiletés. Donc par exemple, 10% sur un temps de recharge de 10 secondes, tu vas gagner 1 seconde. Autre exemple, si tu as 50 de ressource fullness, tu vas gagner 40% de cooldown reduction. Donc ça veut dire que sur un sort de 10 secondes de cooldown, tu vas gagner 4 secondes. Donc ton sort, tu vas pouvoir le faire toutes les 6 secondes au lieu de le faire toutes les 10 secondes. Le break trousse du fighter passe de 5 secondes à 8 secondes et ils ont rajouté l'immunité au renversement. Perfect Block passe de 18 secondes à 10 secondes. Shield Slam passe de 15 secondes à 10 secondes. Et la régénération de santé du Victory Strike passe de 5% à 15%. Donc ça continue dans ce qu'ils essayent de faire depuis un petit moment, c'est à dire que tous les sorts, tous les perks, tous les passifs soient joués. On puisse faire des builds différents et éviter un maximum les méta overcheatés. Donc ils modifient petit à petit les cooldowns, les effets des sorts. Alors ils essayent de tâtonner, de voir comment ils peuvent faire en sorte que ce soit plus efficace. Et ceux qui sont trop efficaces d'essayer de faire en sorte qu'ils le soient moins. Et je t'avoue qu'avec cette petite modification, j'ai quelques idées. On va tester ça demain en stream. J'espère que ça va fonctionner. Je pense que ça peut être super sympa. On se fait repéter par derrière. Oh non ! J'ai glissé chef. My friend is dead ! Oh qu'est-ce que se passe-t-il ? C'est terrible. Regarde la deskam est incroyable. Le creep du roc ne fait plus de bruit accroupi et son bonus de vitesse de déplacement a été supprimé. Comme je te l'ai dit avant, la perque creep du roc, c'était la seule qui permettait accroupi de ne pas faire de bruit. Ils ont essayé de le passer sur tout le monde. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc ils reviennent à ce que c'était avant. C'est-à-dire un passif qui te permet accroupi de ne pas faire de bruit. Par contre, il y avait un bonus de vitesse de déplacement. Celui-là, il a disparu. Je suis sur eux. Il est parti en zone. On peut pas laisser le, il va être dans la merde. Je vais en faire avec le boss. Et le boss est agro. Il est mort, c'est bon. Il s'est fait tuer. La will du clérique a été modifiée de 25 à 23 et ressources fullness de 10 à 12. Avec la modification de ressources fullness, ils sont en train de modifier les différentes classes pour essayer d'équilibrer tout ça. Donc le clérique, c'est le premier qui est touché. L'accélérando du bard n'est plus affecté par la persuasion et est maintenant fixé à 8 secondes. L'allegro du bard n'est plus affecté par la persuasion et est maintenant fixé à 8 secondes. Même chose, je suppose que c'est pour faire suite aux nouvelles statistiques. Donc ils sont en train d'essayer d'équilibrer tout ça. Bah oui, moi je le torche ! La force du warlock a été modifiée de 13 à 11 et sa ressources fullness de 12 à 14. Je te fais pas un dessin, on est sur la même lignée. Ils vont essayer d'équilibrer en fonction de leur nouvelle statistique. Je veux pourquoi ça te vient plus. Je te baise ! On la refait. Je te baise encore ! Encore ! Les valeurs maximales de la plupart des modificateurs aléatoires ont été réduites. Cette modification réduit l'écart d'équipement par rapport à avant. Là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus particulier. Il y a quelques temps, je sais pas si tu as connu ce moment, il y avait du plus 1 à tous les attributs, du plus 2 à tous les attributs, du plus etc. Ils ont décidé de supprimer ça parce qu'ils trouvaient que c'était un petit peu trop fort et que ça crée un écart de stuff trop important. Bizarrement, ils l'ont remis en place et là aujourd'hui, ils ont décidé de le resupprimer une fois de plus. Donc c'est un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, enfin bref. Dans tous les cas, ils font des tests, ils voient ce que ça donne, visiblement c'est pas concluant. Donc là, ils les ont supprimés. Alors, ce qui peut être gênant, il y a pas mal de gens qui ont acheté des stuff, qui ont fait des stuff en fonction de ses attributs, en fonction de ce qu'ils voulaient. Il y avait un certain prix sur le marché, etc. Malheureusement, ils se sont connectés et par exemple, leur stuff full deux attributs, c'est un stuff full un attribut. Par exemple, la move speed, elle a été supprimée de la plupart des stuff. Maintenant, si tu veux de la move speed, ce sera sur tes bots. Donc voilà, tout ça, c'est question d'équilibrage. Essayer de réduire évidemment la différence entre les stuff, notamment la move speed. Le jeu actuellement était ultra basé sur la move speed. C'était quasiment la stat principale. Tu courais, tu hitais, tu courais, hit and run, hit and run. Si t'avais pas de move speed, clairement, tu étais une loc. Ils essayent donc d'équilibrer tout ça et on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose même. Après, c'est sûr que ça peut faire grincer des dents, comme je t'ai dit avant. Si t'as créé tout un stuff et que malheureusement, tu te connectes et que tu vois ça, bon, il y a de quoi être un petit peu dégoûté. Cette modification, elle a également créé un autre phénomène, c'est-à-dire que les classes qui ont des percs de move speed, par exemple, le fighter qui peut courir plus vite avec son sprint pendant 6 secondes, il va gagner 50 de vitesse de déplacement. Ça le rend vachement intéressant et ça le rend vachement efficace. Parce que là où avant, quand tu n'avais pas ce genre d'attribut, ce genre de sort, tu pouvais compenser avec ton stuff, aujourd'hui, tu ne pourras plus. Par exemple, un ranger, pour courir plus vite, il n'aura que ses bottes. Alors qu'avant, il pouvait avoir du 2 d'attribut partout, il pouvait avoir des pièces, par exemple, une cap qui lui donnait du move speed, etc. A voir comment ça se déroule dans le futur. Le matchmaking basé sur le score d'équipement a été ajouté pour les tests. Cela remplace le matchmaking basé sur le classement de high roller. Là, on part sur un changement fondamental, quelque chose de très important. Alors évidemment, comme depuis le début de la sortie du jeu, ça peut changer dans une semaine, ça peut changer dans deux semaines, ça peut changer dans trois mois. Donc bon, on verra où ça nous mène. Dans tous les cas, actuellement, ce qui va se passer, c'est que tu vas lancer tes games et en fonction du stuff que tu auras, tu seras réuni avec des gens du même stuff. Au moment où je te fais cette vidéo, je n'ai pas encore les détails exacts. Est-ce que chaque pièce aura un score d'équipement ? Est-ce que le score d'équipement sera en fonction des attributs qu'il y a sur la pièce ? Parce que si tu n'es pas au courant, ce n'est pas parce que tu as une pièce violette qu'elle sera plus forte qu'une pièce verte. Ça dépend ce qu'il y a dessus. Ça dépend aussi du personnage que tu joues, du build que tu veux faire. Donc tout ça, c'est encore un petit peu flou, c'est en suspense. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est live. Donc à voir ce que ça donne. Oh, il y a d'autres joueurs, il y a deux teams ! Ça ne dérange personne si j'enlève mon froc. Ça ne dérange personne si je le torche ! Si je le torche ! Je le torche ! Je le torche ! Je suis bloqué ! Oh, le salaud ! Non, c'était mon torchage ! C'était mon torchage ! Oh, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Non, non, non ! Multiclass en test sur les serveurs test limité au niveau 150. Clairement la plus grosse avancée, la plus grosse feature sur ce patch, les serveurs test ont désormais accès au multiclassing. Le multiclassing, je pense t'en faire une vidéo dédiée, mais je te dis très rapidement ce que c'est. Ça va permettre, par exemple, à un ranger de prendre l'invisibilité d'un rogue. Ça va permettre à un rogue de prendre, par exemple, le sprint du fighter, etc. En gros, tu vas pouvoir combiner les passifs et les actifs de tous les différents personnages entre eux et créer un petit peu le personnage que tu as envie d'avoir. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et je te donnerai mon avis après. Il va te falloir minimum deux personnages, évidemment, pour multiclasser. Il va falloir que ces deux personnages soient level 30 et notamment un des deux, il va falloir qu'ils soient level 35. Parce qu'à partir du level 35, tu vas gagner des jetons, ces jetons seront utilisés, ces tokens, pour pouvoir gagner les passifs ou les actifs de ton autre classe level 30. Je te donne un exemple concret, un barbare level 35, un fighter level 30. Tu vas utiliser le jeton de ton barbare pour récupérer un passif ou un actif de ton fighter. C'est pas vraiment toi qui vas choisir directement, tu vas utiliser ton token et là, tu vas avoir un système de rotation, tu vas avoir le choix entre trois propositions. A toi de choisir la bonne proposition ou celle qui t'intéresse le plus. Alors, si tu as de la chance, tu vas avoir directement ce que tu veux dans les trois propositions. Et si tu n'as pas de chance, malheureusement, tu vas devoir réessayer. Comment réessayer ? Il va falloir que tu gagnes d'autres jetons et que tu refasses la même mécanique. Le premier jeton, actuellement, c'est level 35, ensuite c'est level 40, ensuite c'est level 50. J'imagine que c'est tous les dix levels. Après, tout ça, c'est encore en test, c'est même pas sur les serveurs live. Donc, ils ont modifié l'XP sur les serveurs test parce qu'évidemment, il faut que tu recrées un personnage et que tu le remontes au level 30, 35, 40. Ça, c'est toi qui vois. Donc, l'XP actuellement sur les serveurs live a été vachement diminué. Donc, c'est plus facile de monter tes levels si tu veux faire des tests. Si tu veux essayer, eh bien, tu as juste à y aller. Pertout, viens, il est là. 150. Oh, vas-y. 3, 2, 1. Non. Ça, c'est douloureux. Alors, qu'est-ce que ça remplace ce système de multiclassing ? Ça remplace ce qui, à la base, devait être l'arbre des talents. Bon, au final, l'arbre des talents, on ne sait pas trop ce que c'était. On ne sait pas trop où ça allait. Moi, j'ai toujours eu ma petite idée, ça fait plus de 8 mois maintenant que j'en parle sur le stream. J'avais dans l'idée que, par exemple, un personnage avec son arbre des talents aurait 3 branches d'arbres différentes. On aurait pu imaginer un rogue spécialisé pickpocket, un rogue spécialisé invisible et un rogue spécialisé DPS, par exemple. Évidemment, tu aurais dû piocher dans ces différents arbres pour faire une hybridation. Donc, tu aurais pu faire un rogue semi-pickpocket, semi-DPS ou un rogue full pickpocket. Ça permettait d'avoir du roleplay, de choisir un petit peu ce que tu veux et surtout d'avoir quand même un équilibrage. Parce que tu avais 3 branches bien distinctes et ensuite de l'hybridation. Là, bon, personnellement, qu'est-ce que j'en pense du multiclassing ? Ah ah, je la connais, je la connais. Sur le papier, c'est fun. Franchement, c'est assez rigolo. Pour un jeu solo, ça pourrait être incroyable. Tout simplement parce que tu te crées le personnage de tes rêves. C'est un peu genre du Skyrim. Tiens, je vais faire un fighter qui va se mettre invisible. Et en même temps, il va lancer des flèches. Il va pouvoir courir super vite et porter une halbarde et un bouclier. Enfin bref, en solo, je pense que ça peut être vachement rigolo. Mais bon, là, on n'est pas sur un jeu solo en fait. Ça va être fun, ça va être marrant quelques temps. On va s'amuser. Mais au final, le jeu a déjà du mal au niveau de l'équilibrage. Ils ont du mal, Iron Mass, à équilibrer un jeu comme ça. En même temps, c'est compliqué. Il y a du solo, il y a du duo, il y a du trio, il y a plusieurs classes. Il y a le stuff, il y a les sorts, il y a les passifs. Enfin bref, c'est super dur à équilibrer déjà de base. Et là, en fait, je trouve qu'il se tire un peu une épine dans le pied. Alors, ça va faire des belles vidéos YouTube. Ça va faire du beau contenu, ça va être marrant. Ça va tester des builds dans tous les sens. Mais je pense déjà que le problème principal, il est assez simple. C'est que pour monter les levels, il faut beaucoup jouer. Si tu joues beaucoup, tu vas pouvoir avoir beaucoup de thunes. Tu vas pouvoir avoir beaucoup de jetons. Et tu vas pouvoir créer des builds de tes personnages très puissants. Ensuite, je me pose vraiment la question de savoir comment ils vont réussir à équilibrer ça. Déjà, de base, je pensais que c'était uniquement les passifs. Juste les passifs déjà, ça aurait été vachement compliqué. Là, sur le long terme, je ne sais pas. A voir, peut-être que je vais changer d'avis. Oh, il est bloqué. Oh, je dis qu'on ! Allez-y ! Allez-y ! Oh, c'est bon, il est mort. Il reste que lui. Regarde à côté. On le pisse ! Oui ! Il est votre mec, on y va. Go, go, go ! Bravo ! Allez-y ! On va voir 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 ! Une chose qui me gêne en plus, c'est que quand tu joues à un jeu, tu as le plaisir de connaître ce jeu. Évidemment, plus tu joues, plus tu as de l'expérience, plus tu connais. Donc, tu arrives à assimiler des informations. Par exemple, tu vois le joueur en face, tu te dis bon, ok, c'est un fighter, il a telle arme. Tu vois qu'il sprint, bon, ok, il a le sprint, il utilise tel sort, il va jouer de telle façon, comment je peux le counter ? Je vais me mettre comme ça, je vais faire ci, voilà. Tu peux analyser la situation, savoir un petit peu ce qui va se passer. Et tout ça, grâce à quoi ? Bah, à ton expérience de jeu, grâce au fait que tu joues, que tu apprends et que tu peux t'adapter par rapport à ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une classe en face, tu ne vas pas savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un ranger ? Est-ce que c'est un fighter ? Est-ce que c'est un mage ? Quelle arme il a ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Etc, etc. On verra ce que ça donne. Ça peut être super fun, en fait, dans l'idée, c'est super cool. Mais dans ce cas-là, bah, faites juste une classe, c'est tout, faites une classe unique. Et puis, tu vas piocher à droite, à gauche, en fait, tu te crées ton propre personnage. Et c'est vrai que, bon, j'y pensais l'autre fois, on en discutait. Et je trouve que c'est un petit peu, presque, une forme de fainéantise. Alors, je m'explique. Plutôt que d'aller créer un arbre des talents, avec des nouveaux talents, réfléchir à se dire, bon, du coup, on va leur créer tel arbre pour jouer de telle façon, tel personnage. Là, en fait, en gros, ils ouvrent le truc. C'est comme s'ils te donnaient un petit peu le code et ils te disent, bah, vas-y, code le truc toi-même. Fais-toi plaisir. En gros, c'est en mode, bon, les gars, vous avez accès à tous les passifs, tous les actifs. Bon, démerdez-vous. Nous, on essaiera d'équilibrer un petit peu le truc. On mettra une petite sauce, hop, là-dessus. Et puis, voilà. Non, on se fight, on se fight ! On se fight, mon gars, on se fight ! On se la met ! Bien joué, ça ! Ouais... Ouais... Le troisième coup. Oh, dommage ! Mais non, ça se fait pas de prendre une pop-up en plein fight comme ça. C'est terrible. Bien joué, bien joué, bien joué ! C'est pas mal, ça ! Le dernier ajout, surprise ou pas ? Alors, apparemment, c'était pas prévu, ça devait pas être dedans. Bon, ça y est, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès ? Dans tous les cas, on a accès désormais à la map High Roller potentielle du mode Duo. Donc, la map de glace, qui a son boss teasé, hein, déjà depuis longtemps. On est au courant que ça allait être un wyvern, un dragon de glace. On peut désormais accéder à la map sur les serveurs tests uniquement. Bon, bah, j'ai testé, hein, j'ai lancé une game. Et la chance que j'ai, première game, je tombe dessus. Donc, tu peux voir qu'il y a des nouveaux mobs. La map, elle a l'air assez sympa. Bon, comme tu le remarques, elle est pas terminée, les textures sont pas finies, tu peux pas looter. Mais c'est en bonne voie. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès ? Bon, ça, j'en sais rien du tout. En tout cas, le boss, elle a l'air assez cool. La zone est sympathique. A voir ensuite comment ça fonctionne et surtout, quand ça sortira définitivement.